Ce qui circule, mais le pire n'est pas toujours sûr. Le speed dating ou comment convaincre un employeur en 10 minutes chrono. Ce genre d'entretien se généralise à tous les secteurs d'activité, y compris à la filière propreté. C'était cet après-midi au lycée du Parc Saint-Jean à Toulon. Pour cette lycéenne, le timing est serré. 10 minutes pour convaincre ce recruteur des bienfaits de sa candidature. Il y a le BEP, carrière sanitaire et sociale et le bac pro. On a très peu de gens aujourd'hui dans la profession qui sont issus de ces formations-là. Parce que formation récente et peu nombreuse. Donc on est friands de voir les jeunes qui se forment à ces métiers-là. 65 étudiants pour 12 entreprises, un entretien d'embauche pour beaucoup le premier. La partie que tu n'aimes pas trop, tu me dis balayage, avage des sols, ce moyen. Ça, tu vas le pratiquer ou le faire pratiquer tout le temps. On a le contact avec tous les patrons de chaque entreprise, c'est tout ça. Donc après, c'est un plus pour nous déjà. Et après, pour plus tard, si on a envie de travailler déjà pour cet été et tout ça. On a franchement une bonne expérience, c'était bien. Très diversifié, le secteur de la propreté recrute. Pourtant, le diplôme Hygiène Environnement attire peu. A peine 15 élèves au lycée Parc Saint-Jean à Toulon. Cette formation souffre d'un déficit d'images parce que les représentations familiales et celles des élèves ne sont pas tout à fait celles que l'on pourrait attendre. Et dans le contexte économique actuel, il nous paraît tout à fait important de privilégier les voies vers lesquelles les élèves vont pouvoir trouver un emploi. On a besoin surtout, et c'est pour ça qu'on s'adresse au lycée, on a besoin de jeunes qui sont formés et qui ont une vision globale des tâches qu'on va leur confier. Environ 1500 emplois seront à fournir d'ici 5 ans en PACA.